La vidéo d'un bébé en pleurs sauvé des eaux libérées par l'effondrement d'un barrage ou la eau, après plusieurs jours passés, avec sa mère dans une cabane cernée par les eaux boueuses, donnait vendredi un visage aux victimes de la catastrophe. La vidéo tournée jeudi par les secouristes haïlandais ayant réussi ce sauvetage, a d'abord été diffusée par la chaîne Laosienne ABC. Et vendredi matin, après quelques heures seulement, les images, également diffusées sur Facebook, avaient déjà été partagées des milliers de fois. Merci du fond du cœur, la Thaïlande pour votre aide, dit le commentaire sous la vidéo. 14 personnes sauvées et on y voit l'équipe de secouristes thaïlandais vérifier la zone autour du village de Gzédonkong, où une quinzaine de personnes étaient signalées disparues. Ils sortent de leur barque, et là s'avancent, avec de l'eau à mi-corps, vers des arbres cernés par les eaux. On le voit revenir, portant précautionneusement un bébé en pleurs, suivi par sa mère. Ils ont finalement réussi à retrouver les 14 personnes, soit 4 hommes, 6 femmes dont une enceinte et 4 enfants, ont expliqué les secouristes thaïlandais dans un communiqué vendredi. L'eau est montée si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, tous étaient épuisés et affamés après quatre jours sans nourriture, précisaient qu'ils les ont nourris, fait monter dans leur barque et confié ensuite à des militaires laossiens pour être hospitalisés. Les rescapés étaient dans une cabane en haut d'une colline où ils avaient des plantations. L'eau est montée si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, ils ont tous couru pour échapper au flot, a raconté à la FD Kankar Bongkawin, un secouriste thaïlandais. Le Cambodge est touché aussi, nous avons trouvé trois familles ensemble. Ils ont mangé des pousses de bambou, mais il n'y en avait pas beaucoup, et ils étaient affamés, athées, il poursuivit. Le petit garçon pleurait et avait l'air terrifié. En fait ils étaient tous terrifiés par l'eau. Quand la pluie s'est mise à tomber, ils ont été pris de panique, a ajouté le secouriste. Au-delà de cette belle histoire, des villageois en colère accusaient vendredi les autorités laossiennes de minimiser le boulot des victimes, 27 morts, au quatrième jour des recherches, pour retrouver des dizaines de disparus. Des milliards de tonnes d'eau se sont en effet déversées lundi soir sur cette zone reculée du sud du La-O, engloutissant des villages, jusqu'au Cambodge voisin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...